Musique Alors, Eric, Eric, ton cher ami, ton ami Nicolas, ton ami Nicolas Sarkozy, comment il va ? J'ai toujours sa convocation. Ton ami Sarkozy, il m'avait envoyé une convocation. C'était quelque temps avant les bombardements sur la résidence du président Laurent Gbagbo. Il m'a envoyé une convocation. J'ai gardé en souvenir la convocation parce que j'ai l'intention de l'encadrer et puis de l'exposer dans mon salon ou dans ma chambre. Non, non, mais je blague pas. La convocation de ton ami Nicolas Sarkozy, moi j'ai rien fait. J'ai rien fait. Je suis partie en Belgique en vacances. Oui, je suis allée en Belgique. Après, j'ai rencontré Stromae. Stromae dans un studio. Et après ma rencontre avec Stromae, je trouve une convocation de monsieur Nicolas Sarkozy qui m'a envoyé. Alors, j'ai rien compris. Ton ami, Eric, Eric Zemmour, ton ami Nicolas Sarkozy, moi j'ai rien compris dans son affaire. Je vais en Belgique dans un studio. Je rentre chez moi en France. Je rencontre Stromae dans un studio. Je rentre chez moi en France. Et ton ami Nicolas, là, il m'envoie une convocation. Une convocation à mon domicile. J'ai gardé, hein. J'ai gardé la convocation parce que je vais l'afficher plus tard. Je vais m'être dans un cadre. Voilà, j'ai gardé ça. La convocation, la fameuse convocation de monsieur Nicolas Sarkozy, j'ai gardé. Je l'ai, là. C'est dans mes affaires. Non, mais Eric, franchement, non, ton ami, là, je te dis, hein. Ça, j'ai rien compris. J'ai rien compris chez ton ami, là, Nicolas Sarkozy, là, sa convocation, là. J'ai rien compris. Et puis après, il y a eu les bombardements de la résidence du président Laurent Gbagbo. Et avant ça, il m'envoie une convocation. J'ai absolument, mais rien compris. Mais alors là, franchement, mais en tout cas, j'ai décidé d'en faire une pièce historique. Oui, la convocation de monsieur Nicolas. J'en fais une pièce historique et d'ailleurs, je vais l'encadrer. Et si je peux la mettre dans un musée, pourquoi pas dans un musée plus tard, moi, ça me... Non, ça ne me gêne pas parce qu'il y a, apparemment, je vais la mettre dans un musée, cette convocation-là, parce que c'est une convocation historique. Voilà. Je vais faire une exposition. Voilà, la convocation. La convocation de monsieur Nicolas Sarkozy que j'ai reçue quelque temps avant les bombardements sur la résidence du président Laurent Gbagbo. J'ai absolument rien compris à la convocation, mais je l'ai conservée précieusement dans mes affaires et je vais l'encadrer, oui. Je vais l'encadrer et la mettre en exposition chez moi. Il n'y a pas de problème. Parce que ça, vraiment, c'est une oeuvre historique. Ça, je crois que ça peut... Ça m'est arrivé dans ma vie. Je ne pensais même pas, je ne m'attendais pas à ça. Mais alors là, il faut le faire. Et j'ai décidé d'en faire une oeuvre d'art historique. Et oui, j'ai... Je vais encadrer la convocation. En tout cas, je l'ai gardée. Je ne l'ai pas jetée à la poubelle. La convocation, elle est là et je l'ai toujours. En tout cas, Éric, moi, ton ami, je n'ai absolument rien compris. Mais alors là, rien. Voilà. Bon. Sous-titrage ST' 501